Hey sas les gars, c'est Derkaz, aujourd'hui on se trouve une nouvelle vidéo les gars, et je suis pas tout seul, on est en compagnie de l'ami Jazuno ici présent, voilà. Ouais, c'est moi. On se retrouve les gars pour la première vidéo, hop là, du custom map zombie, oula, le shoot est pas au rendez-vous. Et on se retrouve sur une map que je pense beaucoup de joueurs custom zombie connaissent, la map McDonald's, voilà tout simplement. Mais voilà, du coup première partie, il y a des custom maps, donc c'est une série de vidéos que je voulais faire il y a assez longtemps, mais que j'ai pas fait parce que, voilà, il y avait des petits trucs, je voulais pas être solo dans les vidéos, c'était un peu cool. Et puis voilà, mais là voilà, on se retrouve, on se retrouve, voilà, là les gars, on est en vie avec Jazuno, voilà, je pense que vous connaissez déjà bien. Là, au début, vous m'avez vu, pardon, glitcher, je pense que c'est un glitch que, voilà, pour qu'est-ce que ça me sauve la vie, on va définir le glitch, c'est pas le but, hein. Voilà, mais voilà, je vous ai montré un petit glitch au début, voilà, c'est rien de The Dark Adventure, pour ceux qui connaissent, ce sont de la map, on l'a trouvé grosse à lui de base. Mais voilà, je voulais me la faire aussi, donc, je vais préciser quelques petites choses avant le début des vidéos. Il faut savoir que je vais proposer différents contenus, custom maps zombies, donc il y aura trois différents contenus, il y aura des maps que je connais déjà par cœur, ou juste que je connais, voilà, pour vous les présenter. Il y aura des maps que je n'ai jamais faites, moi, mais où j'ai déjà regardé des vidéos, donc ça va m'aider un peu, voilà. Et il y aura des maps vraiment full découverte avec vous. Mais je vous le dis, les premiers épisodes... Il y aura des sacrés pépites. Ouais, mais aussi, les premiers épisodes, logiquement, les gars, ce sera des maps que j'ai soit déjà faites, soit regardé des vidéos, pour, voilà, illustrer la chose. Mais, euh... Non. Hein ? Mais, euh... Mais voilà, par la suite, il y aura des nouvelles maps. Après, je vous dis ça, ça se trouve, là, le prochain épisode, les gars, c'est une map que je n'aurais pas faite. Ça, je le sais pas, je ne comprends pas, après, je foutais en avance. Mais, voilà. Alors, du coup, on se retrouve sur la map McDo, que je pense que beaucoup de gens connaissent. Voilà, c'est une map super, bien connue. Donc là, pour le coup, les gars, on est dans la catégorie « Je connais la map par cœur », voilà. Mais c'est pour la présenter, ou juste, voilà, dire qu'on l'a faite. Je sais pas si, toi, perso, tu le connais par cœur ou... Bon, moi, j'ai regardé la vidéo, mais je connais pas plus que ça, en fait. Ouais, voilà, moi, je suis la présenter en mettant la map, voilà, on la connaît, mais... Parce que là, en vrai, les gars, il y a le combo des deux, il y a vidéo, plus je la connais par cœur, là. Bon, moi, ça fait une vidéo à découvrir, quoi. Voilà. Je ferai quelques ellipses, les gars, bon, là, je leur fais pas, parce que, voilà, mais si je vois qu'il y a des moments chiants où on fait rien, quoi, les gars, il y aura des coupures, dans toutes les vidéos, voilà. Là, c'est un peu la vidéo explicative de ce qui va se passer en même temps. Et voilà. Hop, pièce de bouclier. Et n'oublie pas, quand tu t'accroupis sous les atouts, ça donne 420.1. Marbe. Et là, je les ai déjà pris. Force. Le rat, il y a 4000. Et ouais, mais je vais voir les prochaines portes. Et je vais m'acheter une arme aussi, parce que je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça tout à l'heure. Et ouais, les gars, ça, c'est incroyable. PPSH, magnifique. Oh, mince. Oh, là, par contre, ça, les gars, je le savais pas, la PPSH, elle a un bruit maudit. Quand tu tires, ça fait piou. Incroyable. Voilà, l'UMP45, ici. Ouais. Donc là, les gars, pour ceux qui connaissent pas le custom, bon, je dis ça, mais bon, à mon avis, 95% de la connaissent. C'est des maps créés par les joueurs, sur n'importe quel thème, vous pouvez retrouver des thèmes. Final Night at Freddy's, Dora l'Exploratrice, McDonald's, KFC, ce que vous voulez. Dragon Ball, pour ceux que ça intéresse. Y'a tout-y, vraiment. Map horaire aussi, Dead But Die Light, enfin, vraiment de tout. Vraiment, c'est... C'est multiverse. Voilà. Et c'est créé par des joueurs, voilà, de la communauté Steam. Par contre, lâchez-vous. Et tout est entièrement personnalisable, donc je m'y connais pas trop dans le mode Tool et tout, mais je sais que, par exemple, là, vous voyez que... De base, quand vous vous allongez sous un atout, ça donne 100, bah là, le mec, il a mis 420, voilà, parce que son blaze, c'est 420, donc... Voilà. Comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, y'a le blaze du mec qui s'affichait, voilà. Et, euh... Et voilà. Et tout est personnalisable, vous pouvez même créer des atouts, genre, par exemple, double-double, vous verrez plus tard, parce qu'on va faire un map 6 cube plus tard. Vous verrez, y'aura un atout qui s'appelle double-double, enfin, y'a des atouts modés. Même banana collada. J'en spoil pas plus. Ah bah voilà, le nom de la map du mec, enfin, le nom du mec qui a fait la map, c'est... Il est là, voilà, c'est Blinkat, sans moi. Mais voilà. Je préférerais au moins éclaircir... Ok, il me tire. Je préférerais éclaircir des choses avec vous avant de commencer cette grosse série. Voilà, comme je l'ai dit, là, c'est la petite vidéo explicative. Oula ! D'accord, il voulait pas mourir. Je vais peut-être pas tarder à ouvrir. Non, c'est allé. Oula ! Voilà, au moins, vous êtes au courant, y'aura pas de suspense, les gars, j'ai pas envie de me mentir à vous dire. Oh, j'ai découplé la map, alors que je l'ai déjà connaissé à Parker, c'est... ça a aucun sens. Moi, c'est honnête et fiable. Oh, là, voilà, c'est pas moi. Oh, dommage. J'ai les cut. Bon, je vais commencer à ouvrir, du coup. Hop là ! Du coup, les gars, je vais laisser Jajuno tirer dessus, mais là-haut, vous avez un Teddy Bear. Oh là, sur la poutre. Ah ouais. Voilà. Et vous avez une pièce de bouclier, juste ici. Voilà. Et, les gars, ici, voilà, vous avez la commande de là, comme ça. Je te la donnerai après, bien évidemment. Pour que tu la testes, mais il faut juste attendre une mission max. Et oui, les gars, donc ça, voilà, c'est un des secrets de la map, si vous voulez. Vous avez une commando au sol, et en même temps, ça sert d'échelangeur d'hommes. Vous voyez que là, il y a le SVG de Jajuno, je peux le prendre et tout. Voilà. Et, euh... Là, il y a la MG42. Ouais, mais qui n'est pas ramassable, celle-là. Ouais. Mais ça fait partie du décor, donc c'est sympa. Voilà, voilà. Donc, ouais, là, les gars, objectif, objectif, les maps custom, après avoir les thèmes qu'on fera, les gars, on fera aussi peut-être des 1 ou 2 challenges ou quoi. Mais, la plupart des maps, c'est que tu payes un ending, et voilà, donc, le but, ça va être de faire ça, voilà. Donc, là, quand j'ai eu des gens... On peut faire le secret. Voilà. Je vous souhaite pas les maps qui arriveront prochainement. Vous savez juste qu'il y aura cheese cube qui va arriver, je ne sais pas quand, mais elle va arriver. Donc, on sera un petit peu plus expérimenté sur... Ouais, parce que sans vous mentir, on l'a testé, on n'est pas encore apte à la faire. Ouais, c'est pour ça. Mais, euh... Mais, voilà. Moi, qui ai clavier souris. Ouais, j'ai dit que j'ai clavier souris, si les gars... Ah ouais, du coup, ta manette n'a pas marché ? Non. Je relance le jeu, il y a un peu la flemme. Du coup, autant m'expérimenter sur péril. Oh, vas-y. De toute façon, on sait ce qu'il y a de mieux. Oh, la munition max. Hop, on va s'ouvrir ça, les gars. 4500. Et du coup, munition max, les gars, commando avec des balles. Voilà. Enfin, le rechargement est un peu bugué. C'est normal, normal, les monnaies. Oh, merde, j'aurais dû te le laisser. Ouais, my bad. Ah, d'ailleurs... Oui, parce que, les gars, aussi, vous allez voir qu'il y a des cerveaux attirés, aussi. La pépé, ça va, j'ai ici ? Ouais. On peut sortir, parce qu'ici, au pur, on gardera un zombie à la fin de la manche. On va faire encore du point. Petite ellipse, les gars, on va peut-être passer deux manches qui sortent se faire des points. Et... Et on se retrouve juste après, tout simplement. Oh, les gars, voilà. Du coup, on se retrouve de manche 11. On a rien fait, à part des points. Et on est mort comme des bittes, aussi. Mais bon, ça, c'est un petit détail. On s'en fout, les gars. Ça ne peut pas te tirer. Ouais. Et j'ai encore envie de te laisser les points. Mais du coup, voilà, les gars, pour le courant, ça va se situer ici. Vous aurez une pièce juste ici, voilà. Elle est grosse, on ne peut pas la rater. Et la deuxième, elle va se situer dans le frigo. Est-ce qu'on l'a prise ? Oui, je l'avais prise tout à l'heure. Je ne sais pas si ça en est. Vous avez dû le voir quelques secondes d'avant, dans le frigo, la pièce. Donc, le frigo, c'est tellement... Ah ouais, je l'entends, ça fait piou, piou. Ah ouais, Tintin. Ouais, ça fait piou, piou. Ah, mais il ne meurt pas, le zombie. Ok. Bah, gros, pour toi, j'ai des canardes. Ouais, prends la bombe, ouais. C'est super. Bon, les gars, le but, ce n'est pas non plus de cut mes morts. C'est juste que, par exemple, cette mort, les gars, je vais la laisser, parce que c'est drôle. Mais, euh... Ouais, non, le principe, les gars, c'est de découvrir la mort. On va chercher un râteau. On s'en fout des morts, on n'est pas des trahéreurs, d'ailleurs. Oh là. Voilà. Donc, on aura fait, sauf des ponts, comme je vous l'ai dit, comme vous pouvez voir, c'est encore fermé. Bah, je vais ouvrir. Et là, je vais te laisser racker, mon ami. Tu vas m'ouvrir ça, là. What ? Ah bah, du coup, c'est là, ouvert. Ok. Bien. Hop là ! Est-ce qu'il veut ? Du coup, voilà, les gars, on est au top de la map. Donc là, on a trois armes. Et j'ai encore envie de te laisser les points. On a un petit cerveau ici, les gars. Donc là, on tire dessus. Et voilà, en bas, ça met trouver les trois cerveaux. Bon, ça, on va pas activer parce que, du coup, c'est copyright, là-bas. Et là, c'est 7000 balles. Faut que ça, non ? Bon, gauche, je mette là. Et regarde, ça, tu la connais pas, cette salle, peut-être ? Mais voilà. On a une salle ici et on va ramasser ça. Voilà. La pelle, les gars. Donc, ça, voilà, on est pas censé le savoir tout de suite, mais quand je vous l'ai dit, je vais pas vous le répéter, chapeau, mais je connais rien. C'est une pelle qui nous servira un peu plus tard dans la map. Vous allez comprendre pourquoi. Je peux la ramasser, moi ? Non, il n'y a qu'un joueur qui peut la prendre. Il n'y en a qu'une. Il est dans les armes. On va go, restez là, hein. Pour les prendre. Petit salle, les gars. Ça, c'est une petite réserve. Vous voyez qu'il y a plein d'armes. Il y a des singes et tout. Blue dude. Il y a les Lillardies, carrément. What ? Tu peux acheter le Blue dude à 10, gros ? Ok. De toute façon, les gars, le baston, on ne peut pas se le prendre tout de suite parce qu'il faut passer par le pack-à-punch pour se le prendre. Ça fait drôle, ça fait piou, piou. Ouais. Oh, je te la laisse. Si j'arrive à l'atteindre. Oh, le bruit de la M4 Carbine, gros, elle fait un de ces bruits. T'as gardé la commando, du coup ? Oh, elle est dans mon... J'inventais. Parce que, là, du coup, pendant l'Ellipse, j'ai donné la commando à Jezuno pour qu'il y ait des... C'est pour ça que les armes ont changé entre-temps. Ah, il se mange 13. Hop, ça avance. Petite élipse rapide, les gars, on se retrouve dès que, bah, on a les points pour ouvrir cette porte. Oh, les gars, du coup, on se retrouve... Voilà, on est manche 14, début de manche 14. On va ouvrir la porte, du coup, on a juste fini la manche. Et voilà. Alors, du coup, là, bien évidemment, petit secret, si tu veux le prendre, je te laisse. C'est l'intervention améliorée et deuxième historique de la salle, les gars. Si on met une grenade là-bas, ça ouvre une salle et il y a un digueul amélioré, les gars. Voilà. Et écoutez-moi ce bruit. Ah, l'intervention, il ne fait pas de dégâts. Écoutez-moi ce bruit. C'est juste une masterclass, les gars. En plus... L'intervention améliorée, c'est pas dégâts, moi aussi. Ouais, je t'aime. Et bah, pourtant, le digueul, mon gars, je te le laisserai après. Je le laisserai, je le laisserai, je le laisserai, parce que c'est vraiment un truc de fou. Je vais vraiment ça one-shot. Je crois que ça one-shot jusqu'à un manche 30. Oh, il y a un pompeur ici de Shadow of Stable. Effectivement. Effectivement, c'est un mancheur. J'ai tellement fait de la map. Oh là. Par contre, il fait un bruit. Par contre, il fait un... Tu l'entends, je suis sûr, je vais dans le McDo, tu m'entends. Du coup, voilà, les gars, c'est à peu près tout pour les historiques de cette salle. Donc là, on a des copyrights où on ne va pas activer. Ok, j'ai failli mon air. Et du coup, la prochaine étape, les gars, ça va être le marteau. Et donc, par la même occasion, le pack à plage. Voilà, donc on va... que j'améliore ma commando. Donc pour ce faire, il faut activer le link pad, les gars, qui se situe juste ici. Ah non, mais c'est... Il faut activer l'autre d'abord. Chaque fois, je me trompe de sens. S'il y a des gens qui sont restés jusque là, je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la map, évidemment. Donc voilà, là, on a le link pad. On link. Ah, une nounours. Ah, je me suis fait gambang. Et là, j'ai eu le temps. Sans... Mastos, c'est un peu compliqué comme vous pouvez le voir. Il manque 15. Je vais procurer le double coup. Ça spawner, moi, ça. Il spawner, moi. Ok, esquive de l'année, les gars. Vous avez intérêt à vous abonner, pour ça. On va essayer d'aller le real, frérot. Ça spawn encore. Il a fait la manche à lui tout seul. Voilà, les gars. Il y a où, double coup ? Double coup, il est là. Ah ouais. J'ai dû ouvrir... C'est qu'en plus, vous allez voir, en rediff de la vidéo, j'ai dû ouvrir les deux portes ici pour m'en sortir. Sinon, je... Oui, Oh, qui sert ? Ça me fait pas trop ça. C'est aussi ça, les vidéos, les gars, s'amuser. Ah, on peut pas cuter avec le diggle ? Ok. Voilà, du coup, une fois qu'on a activé le pad, les gars, on va tout simplement se rendre dans le bâtiment pour aller activer le deuxième pad. Je te laisse le faire. Voilà. Et là, du coup, les gars, tout simplement, on va retourner au premier pad. Juste avant, on va se taper une boîte sur un... Ah, ok. C'est super, on avait pas vu que la boîte... Elle est là-bas. Non, elle est là-bas, la boîte. Ouais, c'est pas grave. Allez, en face. Du coup, hop, on va se taper, les gars. Apparemment, c'est le blanc qui se fait taper en premier, après, c'est dans le nord, normalement. Ouais, voilà, du coup, là, hop, on pète la vitre et bien évidemment, on ouvre ici. Là, je vais être rapide, les gars, parce qu'on a peu de temps. Ici, on a un cerveau dans le lavabo. Ensuite, ici, on met une grenade, les gars, ici, dans ce bloc. Regardez, ça va s'ouvrir. Voilà. Et vite, vite, vite. Voilà. Et j'ai pas eu le temps de prendre de l'argent. Mais en gros, ça casse quelque chose, les gars, et vous avez accès au secret du Big Mac, les gars, qui va nous servir plus tard par la suite. Là, vous voyez, on peut se faire des poux. Et nous, on va monter, les gars, dans les jeux, à enfants. C'est trop stylé, d'ailleurs. Si, voilà, on percevait bien. Et vous allez avoir accès au Puck-A-Punch. Donc, c'est vraiment sympa, je sais pas ce que vous pensez de cette zone. la préparatoire a retrouvé Electric, chérie, dans un inventaire. Je suis n'occupe, car le troisième cerveau, les gars, se situe juste ici. Ça nous donne chérie. Voilà. Allez, il y a un roc. Dégé, j'ai pas assez pour améliorer, mais Je suis n'occupe. Donc, les camos sont... Alors, il me semble qu'on peut retrouver le camo haptique du multijoueur et Valentine's. Non ! Je l'ai eu le temps, j'ai eu le temps. Il a eu le temps. J'avais pas compris au début, parce que moi, les gars, j'avais pas eu l'éclair, comme vous allez me voir. Mais voilà. Donc, donc, voilà. Oh, une boîte à gis. Là, vous allez pouvoir le mastodonc et le pack-à-punch. Voilà, voilà. Nous, on va se faire une petite ellipse ici. Je vous retrouve dans quelques mois. Je te reconnais qu'on a mis l'heure des armes pour le secret du Big Mac, les gars. A tout à l'heure. Bon, les gars, du coup, voilà, on est mangevin, on s'est fait quelques ponts, on améliorer les armes et on se trouve pour la prochaine partie de la vidéo. Il y a un élévateur sur moi. On va attendre Jusilo qui se ramène pour vous montrer tout ça. Donc, voilà, tout à l'heure, ce que j'ai ouvert avec la grenade, c'est le secret du Big Mac qui va nous permettre d'ouvrir cette porte. Je ne vous ai pas montré avant la porte fermée parce que je vais l'oublier parce que je ne vois. Mais voilà, en gros, de base, cette porte, ça met, il faut le secret du Big Mac parce que là, ça nous met presque un hall X tout continue. je m'en fais le troisième cerveau qui se situe là-dedans. Pas du tout parce qu'on l'a déjà pris. Ça, c'est un vrai cerveau. Et là, je vais vous expliquer le principe. En gros, en bas de mes pieds, je ne sais pas si je vais vous dire ça. En gros, il faut dépenser 15 000 dollars pour avoir accès au sous-sol. Les zombies font le tour parce qu'en gros, après, quand je l'attrapais, ils tombent. Hop. On va se faire la manche. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a une trappe et en gros, Jazuna n'a déjà mis de l'argent, je crois. Et en gros, on doit payer jusqu'à ce que la trappe nous tombe dessus. Je vais payer un peu. Je te laisserai les 2 000 de la fin quand même. Tu peux même tout faire. Je te laisserai ça sans dernier. Hop là, voilà. Donc là, on tombe. Là, c'est 0. Donc on peut ouvrir. Donc on peut nous suivre par contre. Et là, du coup, il faut aller à gauche et pas à droite. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, voilà, on va à gauche et là, vous allez voir. Attends, je ne sais pas si tu pourras le faire mais si tu peux le faire. Voilà. Donc là, on pouvait. Du coup, je n'ai pas le temps de montrer. Mais c'est pas. En gros, ça nous mettait. appui X pour creuser avec une pelle. Et c'est la pelle qu'on a récupérée, les gars, au tout début de l'espèce de petite cage. Voilà, ce qui nous permet de continuer. Et là, nous avons un deuxième rocher et là, c'est trouver la termite pour casser ça, en gros. Ok, j'ai plus de balle. Et là, en gros, les gars, il faut trouver une termite. Est-ce que tu sais où est la termite ? Je vais te dire non. Et là, on va gagner un petit zombie et on va... Ah ! Après, je m'en fous que je one-shot, les gars, moi. Tu sais comment j'ai de réserve de balle avec le digueule ? Non. 600. Il n'est même pas amélioré. Donc, voilà, c'est la fin de manche donc on va... Ah, hop, hop. Ah, merde, on se part. Du coup, là, vous allez en bas, hop, vous allez tomber. Donc, soit vous tombez directement dans l'eau, soit vous restez ici, vous pouvez aller sur le côté. Et d'ailleurs, il y a un secret ici, gros. Tu plonges dans l'eau. Donc là, les gars, la termite, elle est là. Et en gros, si vous arrivez à aller dans le fond, ici, et bien vous allez avoir un petit laps de temps pour vous retourner et vous allez avoir le laser. Bon, là, vous voyez, moi, j'ai été TP rapidement donc je n'ai pas eu le temps. Mais le laser sera au sol. Normalement, vous avez le temps juste d'apercevoir la silhouette de l'arme. Et vous pouvez acheter le laser. je l'ai trouvé tout seul, les gars. Quand je suis arrivé aux Zedercas, c'est pas mon truc. C'était moi en allant là-dedans. Et au fond, il y a Chéri, je ne sais pas s'il est achetable, mais à mon avis, c'est un trouble qu'on le gagne. Non, non, il est achetable. Je l'ai acheté. Ok, du coup, Chéri est achetable. Mais voilà, vous avez Chéri et le laser. On va aller voir si vous êtes rapide. Là, voilà, autre truc que je voulais vous montrer que j'ai su nous faire. Si vous payez 1000, vous avez un ultra speed. une minute. Voilà, voilà. Et ça fait partie, les gars, des exclusivités des mecs, justement. Donc, pas toutes les maps font ça, c'est aléatoire. Mais c'est le genre de bonus qui peut être ajouté à quelque chose. Très bien, pour votre survie. Voilà, nous sommes tous bons. Avec là, on est hyper rapide pour les mouvements d'esquive. Bah, c'est beaucoup plus simple. Est-ce qu'on n'ira pas détruire le rocher après la fin de la mâche ? Ouais, je pense qu'on va faire ça. Parce que là, les gars, on a récupéré... On a récupéré... Ouais, j'avoue. On a récupéré la thermite, les gars. Il reste un zombie. Ouais. On va pouvoir procéder à la prochaine étape. Tranche. Ah. La prochaine étape, du coup, après avoir récupéré la thermite. Du coup, vous allez retourner en fait à l'endroit de tout à l'heure. Voilà, donc à gauche et pas à droite. on va jouer. Là aussi, vous avez la dingo au mur si ça vous intéresse. Je vais peut-être prendre. Du coup, là, regardez maintenant. Pan. Voilà, on peut utiliser la thermite canister. On utilise la oublée rocher et là, on a un long couloir. Donc, on ne peut pas vous éclairer avec un laser en éclair. Et voilà, en gros, là, on bloque ici et c'est marqué « Press to Escape McDonald's ». Donc, c'est l'ending. Ah, 56 000 les gars. Oh, le zombie qui paye là, bro. Voilà. Hop. Hop là. Mais du coup, voilà, pour terminer la map, les gars, c'est tout simple. Il faut farm 56 000 points. Du coup, on va se faire ça. je pense que je vais prendre le laser, moi. On va se faire ça. bah, vas-y. Du coup, ouais. On va pas faire les 56 000 points ensemble, les gars. Je vais faire une petite coupure entre les deux, là. On verra, à peu près quand. On va rester un point ensemble, c'est quoi. 8 000 le laser. Quand même, il y a un petit peu de contenu pour la vidéo. Parce que si je fais tout le temps des coupures, c'est pas fou. Si vous, j'ai besoin, je te laisserai le digueule aussi pour que tu testes. Parce que c'est... Le laser qui fait que des rampants et qui fait pas de dégâts. Typique des lasers de BO3. Oh, petite nuance, cette année. Est-ce que ça serait pas toi qui ferais le linging ? Eh bah, on est bon parti pour dire que c'est moi. le laser fait aucun déploieur. Heureusement, t'es mort instantanée. Ouais, c'est clair. En tout cas, j'espère que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous appréciez la map. Allez, allez, c'est quoi ? Dans les Customs Zombies, c'était une des premières maps que je voulais faire parce que c'est une map assez classique, mais qui donne... On est limite à combien d'adous ? Pas de limite. Pas de limite, normalement. Il faudra que j'aille améliorer, moi. Pas de limite d'atouts. Si vous voyez aussi, de temps en temps, comme tout à l'heure, avec Zuno et là, comme vous venez le voir, pour un instant. Si des fois, vous voyez, regardez, ça recommence. Les zombies qui buguent, ça, c'est normal, les gars, c'est une partie du Custom Map. C'est le codage des zombies qui ne peut pas être parfait en repartant de la rover. Et même des fois, comme je vous ai montré au tout début, il y a pas mal de failles qui passent à travers les développeres, notamment les glitchs, comme on vous a montré au tout début, au-dessus de la barrière de sécurité datable. c'est des choses qui arrivent. On peut plus faire la pre-over, un vent ouvert. On peut plus la faire. C'est des choses qui arrivent, voilà. Donc, il existe sur Steam, pour ceux qui ont un PC et qui font des Custom Map. Une page qui vous permet sur la map, signaler tous les bugs aux développeurs et peut-être que les développeurs modifient la map en fonction de ce que vous leur avez envoyé. C'est cool pour eux, s'ils sont motivés à les enlever. Je vous présente la map. Je vous présenterai une map un peu plus tard aussi où là, c'est moi qui ai trouvé le glitch. Je l'ai envoyé au développeur et depuis, j'avais regardé mon parti en vacances et il n'avait toujours pas corrigé. Ça faisait peut-être plus d'un mois que je l'avais envoyé de la. Peut-être que depuis de la corrigé, je ne sais pas. Garde un vombie, garde un vombie, s'il te plaît. Faut que j'aille racheter le truc. Voilà, si vous trouvez un bug, les gars, sur les maps on bie, n'hésitez pas à le faire par au développeur. Peut-être qu'ils le corrigeraient et tout, mais c'est toujours ça de pris. Ou juste ne glitchez pas. Voilà, nous au début, on l'a fait pour vous montrer mais on est vite descendu parce que c'est pas marrant, c'est pas de boute. Mais sachez que dans à peu près toutes les maps, si vous cherchez bien, il y a des glitchs faciles. Genre, vous sautez sur un mur, vous êtes sur une barrière. Ça arrive souvent. Ah bah le zombie, il est en bas. Gros, tu veux, il pile up. Mais voilà, c'était la petite partie glitch de la vidéo. Et moi, je vais faire une ellipse. On se retrouve dès que j'ai les 56 000 points pour taper landing. Voilà, allez. Bon, les gars, du coup, je reprends un peu avant la fin. Comme ça, on reste un petit peu ensemble mais oui, les trois derniers, ce qui me semble, c'est 59 000. Ah, 56 000. Ah ouais ? Ouais. Effectivement. Bah, tu peux venir voir, on va lui montrer la porte secrète. Ouais. Hop. Oh, on va aller tomber dans l'eau. On vous montre. Attends, je l'arrive après. On va aller en avant de là. Parce qu'il y a une dernière zone, les gars, qu'on vous a rencontré. Oui, on la garde pour la fin alors qu'elle est nulle. Et voilà, je spawn en l'autre part. Du coup, voilà, il reste qu'un zombie, je vais aller vous montrer ça. Du coup, voilà, parce qu'on a les points pour l'ending, les gars. Voilà, voilà, je vais vous montrer ça et puis, on va se laisser là, simplement, pour ce premier épisode. Ah, mais on peut respirer ici, ok, je le savais pas. C'est laissé en peur. Hop, du coup, voilà. Donc, le dernier endroit, que je vous ai pas montré, c'est ici. Donc, vous allez tout simplement pouvoir ouvrir, comme l'a fait J'ai vu aussi. Vous avez une zone ici. Vous avez une FFR, courir vite, une machine à gobble gomme et ceci. Mais quel est ceci ? Eh bien, en fait, ça, c'est un pad, les gars, si vous prenez, alors voilà, j'ai une de la prix, ça vous ramène, en fait, dans le McDo. Je vais quand même vous montrer. Il reste que deux onglards. il est sur moi. Voilà, vous voyez, hop, ça nous fait sauter ici et ratterrir juste ici. Voilà, je pense que vous reconnaissez la zone. Et voilà, on va aller se payer ce petit ending, du coup. Hop. On envoie une granette dans l'eau. On va se payer ça. En tout cas, j'espère que tu as kiffé la map et ce premier épisode, voilà, tout simplement. Et voilà. Et voilà, il y aura escapé, les gars. Mange 27. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en espace commentaire ce que vous en avez pensé de ce premier épisode. A voir quelle map on fait pour les prochaines épisodes et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Bye. Ciao.